Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons parler de répartisseur de charge, Load Balancer en anglais. C'est quoi un Load Balancer, un répartisseur de charge ? C'est un équipement réseau qui va accueillir, recevoir les connexions réseau de vos clients et les répartir, comme son nom l'indique, sur plusieurs back-ends, plusieurs instances, plusieurs serveurs d'applications. Typiquement, si vous avez un serveur web, vous mettez deux instances dans deux zones de disponibilité différentes avec un répartisseur de charge devant. Vos clients attaquent le répartisseur de charge et lui va aller tour à tour envoyer une requête sur l'un, envoyer une requête sur l'autre, etc. Il y a plusieurs avantages à utiliser un répartisseur de charge. La première, c'est que ça répartit la charge, un répartisseur de charge. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de trafic, il suffit de rajouter des instances web ou des instances de vos applications serveurs derrière le répartisseur de charge et l'ensemble des instances derrière le répartisseur de charge va amortir, qui va absorber le trafic de vos clients. L'autre avantage, c'est que le répartisseur de charge, il est un poil intelligent également et donc il va faire aussi, en tâche de fond, des pings. Il va tester chaque instance. Il va appeler une URL sur les instances pour dire « Est-ce que tu es toujours vivant ? » « Oui. » « Est-ce que tu es toujours vivant ? » « Oui. » Et si jamais l'instance ne répond pas ou elle répond autre chose que HTTP 200 OK, une erreur 400, une erreur 500 par exemple, le load balancer va enlever cette instance-là du jeu de load balancing, du jeu de répartition de charge. Et donc, il n'envoie des requêtes clients qu'aux instances qui sont en bonne santé. Si une instance est en mauvaise santé, elle ne recevra pas de trafic de vos clients. Donc ça, ce sont les deux avantages pour utiliser un load balancer. Alors, comment ça marche ? Rendez-vous dans la console. Ici, je pars de ma console Amazon EC2. J'ai deux instances web qui existent avec une toute petite application vraiment bébête qui affiche la zone de disponibilité dans laquelle fonctionne l'instance. Donc on a l'Instance ID. Elle fonctionne sur Paris en zone 3. Et puis j'ai une autre instance ici. Comme vous le voyez dans la console, celle-là est dans une autre zone de disponibilité, dans 3A. Et l'autre est dans 3C. Donc celle-ci est dans 3C. Et si je vais là, je suis en 3A. Alors, mon répartisseur de charges, il se cache en bas à gauche de la colonne de menu d'Amazon EC2. Équilibreur de charges. J'en ai déjà un qui est créé parce que ça prend quelques minutes à créer. Et je ne voulais pas attendre pendant la démo. Mais sinon, vous faites créer un répartisseur de charges. Il y en a des équilibreurs au niveau réseau, au niveau applicatif. On verra ça dans un autre épisode de Bien démarrer sur AWS. Je crée un ALB, un Application Load Balancer. Je lui donne un nom, démo 2. Et je veux qu'il soit accessible sur Internet ou interne à mes VPC. Je définis comment je vais recevoir, quelles sont les connexions réseau que je vais accepter. Donc les listeners en anglais, traduits par écouteurs en français. Vous pouvez écouter en HTTPS. Donc terminez vos connexions HTTP à ce niveau-là, HTTPS ou en HTTP. Et vous pouvez en avoir plusieurs. Ensuite, vous définissez sur quelles zones de disponibilité il est capable ou il sera capable de faire suivre du trafic. Ensuite, vous lui mettez un groupe de sécurité, comme pour des instances EC2, comme pour des instances Amazon RDS. Donc les filtres réseau qui vont filtrer quelles sont les connexions. Ici, comme il a un listener, un écouteur web, j'ai un groupe de sécurité qui autorise les connexions sur le port HTTP 80. Ensuite, on définit le routage. Donc on définit un groupe cible, démo, groupe cible 2. Donc c'est vers où envoyer les requêtes. Ça peut être vers une instance EC2. Vers une adresse IP. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser les load balancers pour router vers votre système on-premises. Si vous connaissez l'adresse IP de vos machines dans vos data centers, vous pouvez avoir des load balancers hybrides qui roulent du trafic, soit dans le cloud, soit vers les machines chez vous dans votre data center, soit une fonction lambda. Regardez les autres épisodes de la série bien démarré sur AWS pour en savoir plus sur lambda. Ici, je vais router vers une instance. Je veux attaquer le port HTTP 80. Et mon health check, ma vérification de l'état, je le ferai sur slash. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Il vaut mieux peut-être avoir un chemin dédié pour ça. Mais ici, pour une démo, ça marchera très très bien. Alors, quelles sont mes cibles possibles ? J'ai trois instances qui fonctionnent. Je vais choisir mes deux web serveurs et les ajouter à mon target group. On vérifie que tout est bon. Et puis, on fait créer. Et comme je l'ai dit, ça prend quelques minutes. Vous avez le temps d'aller boire un café là. Donc, vous voyez, mon démo 2 est en cours de provisioning. Mais mon démo 1 est bon. Et sur mon démo 1, qu'est-ce que j'ai dans la description ? Eh bien, je reçois un nom DNS. Et donc, je peux copier ce nom-là et ouvrir une page web et donner cette page web à mes clients, par exemple, et envoyer du trafic. Et vous voyez que si j'appelle cette page web, j'arrive sur EU-Ouest 3C. Et si je rafraîchis cette page web, j'arrive sur 3A. Et puis, 3C, et puis 3A. J'ai mon équilibreur de charges qui équilibre les charges, CQFD. Merci d'avoir regardé cet épisode. À très bientôt. D'ici là, quoi que vous cogniez, cognez-le bien. J'ai mon équilibreur de charges, CQFD. J'ai mon équilibreur de charges, CQFD. Merci.